Alors, Sylvie Maloukissah est entrepreneur. Je suis mariée maman de trois enfants. J'ai créé la société Manite Congo il y a quelques années. J'ai un diplôme en biologie moléculaire, un diplôme de licence en biologie moléculaire de l'Université de Kinshasa. Alors, Manite Congo, c'est ma principale activité. Manite Congo est une agro-industrie. Nous produisons essentiellement des confitures, des pâtes d'arachide, des sauces, piments, tomates, prêts à l'emploi, prêts à être consommés et nous emballons le miel. Notre usine est en plein milieu de la ville de Kinshasa. Manitec est une société basée sur les sciences parce que tous nos produits passent d'abord par un processus de recherche scientifique avant d'être lâchés sur le marché. Notre gamme la plus connue, ce sont les confitures. D'ailleurs, beaucoup de gens me connaissent comme étant Madame Confiture. C'est environ 15 parfums différents de confiture. Mais traditionnels, mais de manière, comment dire, de manière moderne, de manière modernisée et de meilleure qualité. Manite Congo, une agro-industrie, comme j'ai dit tout à l'heure, a pour vocation la production de la nourriture congolaise. Nous avons un très gros avantage sur le marché, c'est que nous nous positionnons entre les produits importés de très haute qualité, c'est là où nous sommes, dans la haute qualité, contre les produits locaux avec les saveurs locales, mais à coût abordable parce que les produits locaux de très haute qualité sont extrêmement chers. Et nous, nous nous positionnons un peu au milieu entre tous ces produits. Aujourd'hui, nous sommes à 15 confitures, 2 pâtes d'arachide et 2 sauces dans notre expansion. Mais avec le temps, nous sommes en train d'aller jusqu'à une vingtaine de confitures, augmenter la quantité de production des pâtes d'arachide. Aujourd'hui, la production de la pâte d'arachide est d'environ 500 kilos à une tonne par mois. Nous aimerions aller jusqu'à 20 tonnes mensuelles dans les années qui viennent, dans les deux, trois ans qui viennent. Et puis, plus tard, dans quelques années, nous allons nous lancer carrément dans la nourriture prête à consommer. Alors, déjà, il faut savoir que la RDC a un énorme potentiel agricole qui a été négligé au profit de l'industrie minière. Aujourd'hui, on se rend compte, lorsqu'on regarde de près, par la taille du territoire, la qualité des sols et des climats, que finalement, la RDC est un pays à vocation agricole et que les minéraux, c'est un avantage, mais de toutes les façons, le pays n'en bénéficie pas. Aujourd'hui, on sait aussi que la RDC a la capacité de nourrir toute l'Afrique et toute l'Europe, sans compter une partie de l'Amérique. Rien que la RDC. Mais ça, c'est possible seulement si nous arrivons à développer des industries de transformation. Pourquoi ? Parce que les fruits et légumes, surtout eux, se détériorent dans les deux, trois jours. Même la viande se détériore dans la journée, dans les 48 heures maximum. Autrement dit, pour capter la valeur de tout ça, il faut nécessairement développer les industries agro-industrielles pour pouvoir se positionner maintenant comme étant une des plaques tournantes incontournables de l'alimentation dans le monde. C'est pour ça que Manitech Congo veut se positionner dans ce marché de l'avenir. Les produits locaux, c'est déjà la première étape pour aller plus loin dans ce business. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501